Bonjour internotatrice et internotateur, ici Gael Den pour les jeux du cygne. On se retrouve sur Terra Invicta, notre partie avec l'initiative. Entre les deux épisodes j'ai passé un certain temps à essayer d'optimiser un peu mes stations spatiales, mes bases spatiales, toujours essayer de lutter un peu contre ma galère d'eau que je n'arrive pas à récupérer. Accessoirement, quand on s'était quitté la dernière fois, j'avais un petit copain, une petite copine, je crois me souvenir qu'il s'était arrêté aux alentours de mars où elle est déjà partie. Hop, on a remis de base de mars, voilà, elle est bien là, avec un vaisseau maire. Voilà, donc je ne sais pas bien ce qu'il va faire. Donc je vais un peu l'observer, ma flotte mars n'est pas vraiment suffisamment forte pour mettre en mesure de l'attaquer sans risque. En 2015, j'ai quand même 4 vaisseaux qui sont des vaisseaux de Marines, qui n'auront que finalement peu d'intérêt dans un combat comme celui-là. Bon, on ne les apporte pas beaucoup en puissance, mais je dois bien avouer que, voilà, entre ces 1,8K avec un gros vaisseau maire, et mes 1,1K avec 8 vaisseaux qui sont corrects, mais bon, je ne sais pas bien ce que ça peut donner. Et si lui ne m'attaque pas, je vais le laisser vivre sa vie et puis je verrai ce que je ferai plus tard. C'est toujours pareil, je manque affreusement d'eau. Donc j'ai essayé, oui, j'ai aussi envoyé, mais ça ne sera pas pour tout de suite, essayer de construire d'autres complexes mini automatisés sur des astéroïdes qui sont un peu éloignés, mais un peu riches en eau, voir ce que ça donnera. Voilà, donc j'ai fait quand même pas mal de choses globalement entre les deux épisodes. essayer d'améliorer les bases autour de mars, améliorer les complexes agricoles. J'ai quand même constaté que, sur tous les emplacements que j'avais, sur un emplacement comme celui-ci, tac tac tac, j'ai quand même constaté que les complexes agricoles de niveau 3 permettent d'économiser la bagatelle de 87,5 d'eau mensuelle, ce qui est absolument considérable. Quand on sait que ce qui coûte le plus dans ce que j'ai construit, c'est les complexes de fabrication, et ils coûtent 14 ou 4 d'eau chacun, donc ça me rapporte plein d'or, c'est formidable, sauf que là, maintenant du coup ça ne fonctionne pas, parce qu'ils sont occupés justement à fabriquer. Mais voilà, donc je me suis lancé dans ces trucs-là, histoire d'essayer de, là encore, de moins perdre. Voilà un peu où j'en suis. On reprend. On reprend, on reprend, ça fait quelques temps que j'ai fait ma partie précédente. On va dire zut, pour rester poli, au protectorat, on va récupérer ce qui nous revient entre guillemets de droit. On rappelle que l'Inde est capable de revendiquer, si on ne peut rejoindre la fédération, non, revendiquer sur le Sri Lanka, sur le Bangladesh. Donc on va essayer d'aller les chercher, ça va faire partie des objectifs. Je pourrais, si vraiment j'aime bien faire des trucs propres, faire en sorte que la Chine, le communé pan-asiatique, donne le Katmandou à l'Inde. Comme ça, ça ferait des bords un peu plus propres. Mais ça reste quand même assez anecdotique. Le Myanmar, qui est cette région-là, pour le coup, va rester certainement au communé pan-asiatique. Et voilà, je pourrais aussi faire un truc propre en donnant cette région-là au communé pan-asiatique. L'agitation en Inde est redescendue, donc ça c'est cool. Donc je vais aller m'attaquer à ces régions-là. Citron de mémoire est en chasse d'un extraterrestre. Je ne pense pas que je puisse le chasser. Ah si, j'ai tous les renseignements qu'il faut. Est-ce qu'il me reste des points d'opération ? Pas des masses. Euh... Il ne m'en reste pas des masses. C'est 28. Tragé. En protection. Reportage. Je les garde. Je les garde. Euh... Si il se trouve, on peut lâcher le... 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 L'alien. Euh... J'ai plus d'espions en... Chez les serviteurs. Ce qui n'est pas une bonne chose. Euh... Ah. Pingshu a 8. En... Loyauté. Je vais essayer de la récupérer. Alors ça, c'est du boulot pour Adriel. Qu'est-ce que c'est l'orb ? Pingshu. T'as plein de chance. Tu vas dépasser. Non. Deux. D'influences. Donc je n'ai pas grand chose à faire. Euh... Et donc. Allez, on est parti. Euh... Est-ce que... Ah j'ai 67% de base. Vas-y ma cocotte. On va récupérer le bain de la lèche. Hop là. Ah. Ah ouais, il me bombarde carrément. Ah ouais, il me bombarde carrément. Alors... Lewis & Clark. Alors Lewis & Clark n'est pas en travaux. Ce qui m'arrange parce que ça veut dire que... J'ai un poste de défense. Ouais, j'ai un poste de défense. Bon. On va voir comment il arrive à se défendre. Mais... Alors l'avantage, c'est que... Du coup, il est... Alors il est en orbite basse. Donc logiquement, son barbardement devrait être efficace. Euh... Ça va peut-être pas le faire. On va voir. Ok. On a vu. On a vu. Euh... Euh... Je vais le tenter, hein. De toute façon, j'ai pas intérêt à ne pas le tenter. Bon. On va voir. Alors... On va voir si ma petite flotte ici... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais... Divider la flotte, hein. Les escorteurs, euh... Lumerines, ils restent ici. Et... Et... On va voir si... Victor 247... Je peux y arriver. C'est pas la peine que je me presse. De toute façon, ils sont bloqués... En mode bombardement. C'est un peu con. Nano-usine, ouais. Bim. Ok. Ça, c'est fait. Sauf que du coup, ils sont plus bloqués en mode bombardement. C'est un peu con. Ok, succès critique. Je sais pas si ça change quelque chose. Rapporter l'équivalent d'un mois d'archives scientifiques. D'accord. Donc je récupère de la science. Bah écoute. Euh... Ah merde. C'est con. J'aurais dû dépenser plus de flotte. Pour euh... Du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est barré ? Non, c'est ça. Il s'est barré. Ouais, c'est ça. Il s'est barré. Bon bah... Tapis ! Je n'ai plus qu'à reconstruire. Euh... Fonder une colonie... Oh, c'est forcément fonder une colonie. Ah si, non. Je vais faire direct du T3 du coup. Bon, ceci là, l'emplacement est un peu pourrave. Non, je vais faire juste du T2. Ouais, l'emplacement est quand même pas... Ouf ! Euh... Donc euh... Tu rentres à la maison. Et j'ai dépensé... De l'essence pour rien. Détournement d'attention professionnelle. Bon. C'est plus pour rire qu'autre chose, on avait dit. On va essayer de réduire l'impact... Des... Ah ! Qu'est-ce que je faisais ? Ah, je l'avais laissé en... Euh... Ah, zut. Il s'est planqué. Il s'est planqué. Bon. C'est quoi il me dit dessus ? Oui, euh... Du coup... Voilà. Il se retrouve. Là, il continue à me bombarder. Scandale. Alors, des personnalités éminentes qui nous soutiennent aux Etats-Unis d'Amérique du Nord sont impliquées dans un énorme scandale public. Un scandale fait déjà les gros titres dans tout le pays, les médias vont finir par passer à autre chose, mais l'image de notre faction va être ternie, va être ternie, par notre association avec de tels individus, à moins que nous puissions contrôler les dégâts. Euh... Je peux payer de l'influence. Euh... Fait qu'une partie de l'opinion publique aux Etats-Unis d'Amérique du Nord délaisse un peu plus l'initiative pour chaque point de contrôle que nous possédons. Gagner du temps, cacher des preuves et noyer le poisson jusqu'à ce que l'affaire retombe. Euh... Modifier la valeur démocratique... C'est pas très très grave. On est en contrôle maintenant. Ah... Ok. Bon. Et ben, on va finir de récupérer le Bangladesh. On va aller choper le Sri Lanka. Donc, en même temps... Ok. On prend le pouvoir. Prêt pour aller. Prêt pour les ordres. Prêt pour les ordres. Prêt pour les ordres. Bien. Euh... Ensuite... 788 sur 836. Tout va bien. Qu'est-ce que je peux rechercher d'autre ? Qu'est-ce que je peux aller récupérer d'autre ? Ah, j'avais le Brésil. Il fallait que je termine aussi. Ah... Tiens. Monsieur l'alien. Monsieur l'alien. Bonjour. Hum... Bonjour, bonjour. Toi, tu vas aller me blinder. Le Brésil. Gilou, est-ce que tu peux me purger ça ? Sans doute. Hop. Targeting the opposition. Hop. Azut, il faut que j'aille confier. On va plutôt blinder l'unior azut. Securing our control. Pass de l'unior. Un lourd... Hum... Bustons notre priorité. Un. Offerring assistance. Making things safe for our people. Person of interest, saved. Mission publique, on est passé de 1% à 1%. Voilà, on va essayer de ne pas faire... Celui-là, il a du mal à me le détruire. Réacteur à fusion avec des structures de miroir. Ça, c'est une autre branche des propulseurs à fusion, je crois. Auteur à laser lancé... On m'a recommandé, je remercie d'ailleurs tous ceux qui laissent des commentaires, qui me filent des coups de main, qui me conseillent des choses. On m'a recommandé de revendre mes exomatériaux en partie, que ça me permettrait de gagner plein d'or, enfin plein d'argent. Je vais, je vais... Bon, a priori, je n'en ai pas un besoin durant, mais... Bon, ça peut être suffisamment intéressant. En cas de besoin, je vais faire en sorte que ces ventes me rapportent plus que ce qu'elles me rapportent actuellement. Le Bangladesh, oui, ça, je me doute, parce qu'ils ne sont plus trop copains. Du coup, le Bangladesh, maintenant, on va se mettre spot avec l'Inde, et ça me suit. Hop. Voilà. Il faut que je rebloinde l'Inde. Euh, alors, le Bangladesh... Il va me prendre... Il va finir de prendre le Sri Lanka. Hop. Vous pouvez vous demander pourquoi je m'amuse alors que j'ai 80% de l'opposition. 15-16% d'aller chercher le 99%, d'une part, parce que je peux me le permettre. Et d'autre part, en fait, ça me... Il y a un succès que... De temps en temps, je me dis, tiens, je pourrais essayer de l'échapper. Qui est le truc en mode pet-ball. Où on a plus de 99% de chance de réussir à une mission. Et, euh, pourtant, on la paume. Non, c'est pas en Inde, c'est au Brésil que je tape. Protecting our interests. Hop. I will help them. Making things safe for our people. Securing our control. Securing our control. I have new information. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il continue de chercher à me bombarder. As-8, il faut... Mais on n'en a pas marre. Faut que je te repasse à 0. Panique ! Valeurs démocratiques, oui, c'est ça. Oh, alors toi, mon petit coco. Pause. Je ne vais pas envoyer tout le monde. Faisons des économies. Comme toujours. Non, c'est divisé que je peux faire. La taille de son truc. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et toi, tu vas les choper. Victor, 189. Cuillère acier. C'est quoi, laser ? Canon, laser. On va voir. Donc, hop, go sur Victor, 189. 2,10 jours. Bon, je vais dépenser un peu plus que je ne devrais. Et c'est de faire en sorte qu'il ne s'échappe pas. Cette fois-ci, voilà. Allez. Attaquer forcément. Neuf. Non, je ne peux pas dépenser neuf. Tout, 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 tout. Alors, on va être encore plus économe. Un, deux. On va prendre la moitié de la flotte. Allez. Je vais prendre donc un, il y a 268. Ça me dit qu'il sera en meilleur de s'échapper. Je suis moins fort que toi. Poursuite, prends, gérer. Et là, si j'ai que la moitié. Certains de nos vaisseaux sont capables de rattraper la flotte. C'est de forcer le combat. Allez, je vais tenter. J'ai pas envie de... J'en aurais quoi ? J'en aurais que deux. Lesquels ? Mais c'est mes canons à plasma. Eh ben, ce sera l'occasion de voir s'ils peuvent briller ou pas. Ce sera intéressant. C'est peut-être une commande que je ferais. Mais... L'idée est intéressante, je trouve. Hop. Ah putain, ils ont quasiment plus de Delta V. Mais c'est nipe. C'est vraiment nipe. Non, c'est ça que je veux dire. Non, le plus en avant, c'est... C'est lui. Ouais. 1100. Ah non, c'est lui. C'est peut-être une belle connerie que je fais. Ah oui. Si en plus, ils cherchent à m'éviter. Est-ce que techniquement, ils vont plus vite que moi ? Formidable. C'est un tout petit peu triché, messieurs les aliens. Ah, ils font mi-tour. Non. Non. Non, ils font pas du tout de mythos. Ils s'éloignent. Si. Ah si, ils font de mythos. Allez. Mémoire. Je suis gentil. Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Du coup, ça va être... On va changer de cible. On va passer sur lui qui va beaucoup plus vite. Alors, est-ce que c'est bien les canons à plasma ? Parce que mes défenses de points vont arriver à faire le taf, surtout. Allez, ça c'est fait. En voilà. Au moins, j'aurais pas perdu. J'aurais pas tout perdu. Ah oui, c'est balèze quand même le plasma. Mais là, parce que ces canons laser à courte portée, ils peuvent être redoutables. Il va falloir que je leur dise de se retourner. Parce que... En allant à la même vitesse, mais en se retournant. Ah merde, il fait bélier. Ah non, il m'a juste défoncé. Il m'a juste complètement défoncé. Ah oui, d'accord. Bon. Eh bien, c'est perdu. Bien. Alors... Je sais d'ailleurs pas trop pourquoi il m'a pas terminé le deuxième. De toute façon, je suis pas sûr que je puisse en faire quoi que ce soit du deuxième. Euh... Ah du coup, il récupère un... Je vais attendre de voir ce qu'il en dit. Ok. Alors... Ouais, du coup, je peux plus me déplacer. Lui, il est tout cassé. Ouais, là j'ai zéro de Delta V quoi. Hop. Toi... C'est pas la peine. T'es plus en état. Bim. Euh... Toi, tu peux plus bouger. C'est formidable. Toi, il te reste 9,8 de Delta V. Je sais pas pourquoi ça m'a bouffé autant. Ouais, il s'est barré. Scrognunu. Euh... Alors, je vais faire rejoindre... Dès 9,8, on partage le proper goal. Hop. Et on rentre... Vers... La flotte de terre. Ah mais attend, du coup, il est resté en... Ah non, non, c'est celle-là. On va. Ouais, il s'éloigne. Qu'est-ce qu'il fout ? Se rend... Oui, c'est ça, se rend à l'UTS. Sur l'UTS. Nos associés sont maintenant en charge. Bim. C'est quand même pas un grand succès. J'arrive... J'arrive au max. Euh... Réapprovisionner... Ouais, c'est comme d'hab, je consomme tout ce que je peux. Euh... Fui gêné. Égaliser... Oui, parce que du coup, j'ai pas... J'ai pas réégalisé correctement. Alors... Où es-tu toi ? Autour de Mercure. Alors, oui. Parce que j'ai quand même vu qu'autour de Mercure, il cherchait un tout petit peu à me chatouiller les naseaux. Donc... Quand même, il faudrait peut-être que je me rééquipe correctement en T3. Euh... Euh... Donc... Qu'est-ce que je fais ? Je pourrais imaginer aussi... Parce que... Euh... Si je me trompe pas. Mercure. Non, c'est ça. Mercure. Tac. Mercure. Tac. Euh... Euh... Donc... Mercure est une bonne zone pour récupérer de l'antimatière. On pourrait imaginer... Faire en sorte de récupérer de l'antimatière. Euh... C'est celle-là. C'est totalement celle-là. Euh... Donc pour l'instant, je n'ai pas de... Je n'ai pas recherché les... Les modules qui permettent de choper de l'antimatière. Mais... Ça pourrait être une idée. Hum... Donc... Même chose. Je vais réfléchir un peu ce que je fais. Je le retrouve tout de suite. Donc pour l'instant, j'ai fait le choix juste d'améliorer... Euh... Poste de combat. Complexe de fabrication. Euh... Ferme solaire. Euh... Ce qui permet tout de même... Euh... De voir un peu venir. Le truc, c'est que comme j'ai pas d'eau. Je ne peux pas typiquement mettre à jour ma ferme. Ce genre de petits détails. Euh... Les trucs moins importants que sont... Un groupe d'ingénieurs autonomes ou un centre d'opération. Pour l'instant, je laisse de côté. Euh... Non. Il y a aussi... Il y a un truc que je veux faire quand même. C'est construire davantage de chantiers spatiaux. Ouais. Trois... Et... Quatre. Voilà. Ça me fait potentiellement cinq chantiers spatiaux. Comme ça, si je veux rapidement me faire une autre flotte autour de Mercure, ce sera plus facilement faisable. Alors... Donc... On en est. Donc j'ai récupéré... Le Sri Lanka... En entier. Hop. Il faut juste que je le blinde. Il faut que je blinde aussi les Etats-Unis d'Amérique du Nord. Est-ce que je peux attaquer... Monsieur l'Alien ? J'ai les cinq de renseignements. Mon petit coco, si tu ne bouges pas, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Mais tu vas quand même te faire protéger par... Gilou. C'est quoi ? Adrien, là. Tu vas nous protéger... Le Sri Lanka. Sur le principe... Non, c'est toi qui vas nous protéger le Sri Lanka. Ita. Tu vas faire notre pub ici. Adrien, tu vas faire notre pub. J'imagine que ce pays, c'est une catastrophe. Économie... Ouais, c'est une catastrophe. C'était bien ce que je craignais. Waouh. Ah bah ouais, quand même. Bon, on va faire que du bien-être déjà. En sorte de diminuer les inégalités. Là, j'imagine que c'est la même chose. Agitation de ouf. C'est ça. Euh... Est-ce que j'ai blindé en Amérique du Nord ? Non. Est-ce que c'est une erreur ? Oui. Euh... Adrien, tu vas aux Etats-Unis d'Amérique du Nord. Alors, tac. Alors... J'ai amélioré un certain nombre de coeurs de colonies autour de mars. L'objectif principal est temps de booster. Donc, j'ai fait ça dans les régions où il y avait déjà pas mal de... Pas mal d'eau. Histoire de l'améliorer encore. Sauf que j'en ai pas assez... Oh, il faut que j'attende. Il faut que j'attende, puisqu'il faut que je réaccumule du stock. Rrrr... Que c'est agaçant. Et sur Seres, c'est la même chose. J'imagine que... Euh... Tac. Si je veux l'améliorer... Ouais, c'est ça. Il faut que j'utilise du boost. J'en ai pas besoin de beaucoup, mais ça veut dire que j'ai pas assez de stock. Donc, pour l'instant, je ne peux pas. Euh... Par contre, celui-là, il fallait que je m'en occupe. Vente de ressources. Très bien. Chaque chose en son temps. Vente de ressources, une. Vente de ressources, deux. Euh... Alors, retour de Seres. Euh... Seres. Ce que c'est... Là. Alors, en orbite. J'ai une station. Et... Cette station... J'aime pas... Il a deux vaisseaux juste à côté. La station Louis Joliet. Je vais... Donc là, je vais me faire... Quelques... Spatioports en plus. Là, je vais garder ce que j'ai. Un, deux... Trois... Quatre... Je vais me faire... Un complexe de nanofabrication. Je vais me faire... Un complexe de nanofabrication. Et... Je vais me faire de l'énergie, parce que sinon, j'arrive pas à faire fonctionner tout ça. Termes de réacteurs à fusion. Hop. Parfait. Hop. Je produis plus que ce dont je n'ai besoin. Un festival, pour l'instant, il me fout la paix avec... J'ai quoi ? J'ai deux réseaux de défense. Ces flottes ne s'approchent pas. Tant mieux. Et ensuite, je me ferai comme sur Mars. Je me ferai des Marines. Une petite flotte. Et je vais les récupérer. J'ai quand même trois stations qu'il faut que je récupère. Parce qu'elles génèrent toutes une quantité d'eau astronomique. Dont j'ai vraiment besoin. Et puis accessoirement, si j'ai une station, un état autour, je pourrais la protéger. Protéger tout ça. Mais je sais qu'il y a un agent d'initiative ici. Au courant. Il va même potentiellement bientôt mourir. Qu'est-ce que je disais ? Yim, 42% ma coût. Ah merde. Qu'est-ce qu'elle me donnait celle-ci ? Elle me donnait des matériaux officiels. En plus, c'est bien des matériaux officiels. 10,2, oui, c'est pas mal. Par rapport à ce que je peux trouver ailleurs. Oui, 10,2, c'est le deuxième meilleur. Je pense que je connais. Je vais attendre qu'il s'en aille. Allez. On s'en va. Quand il sera parti, je reconstruis. Compagnie minière. Hop. Alors, on disait. Ah oui. Des trucs pour récupérer de l'antimatière. De l'antinitrogène. Éteignes liées à l'intérieur d'une boutée magnétique. Ce qui génère de l'énergie. Alors, il faudra que je regarde un peu ce que ça propose. J'ai quoi à l'antimatière ? J'ai ça. Et c'est tout. Go. Ah. J'ai l'impression qu'il est parti. Merci. Donc. Un avant-poste automatisé. On est. Géré. Hop. Je voudrais s'il te plaît. Merci. Ceci est. Puis la fiction. Cela. Merci d'avance. Hop. Agitation. Je m'en fiche quand même pas mal. Les deux points militaires. Les deux points militaires. Les deux points militaires. Euh. Culture après l'arrivée. Je suis en train de rechercher production d'antimatière. Justement. Vous avez vu. Ça bague. Ça bague. Alors. Module de vita. Autour de mercure. Ah oui. C'est ça. C'est ce que j'améliorais. Ok. Ok. Centre d'opération autour de mercure. Ouais. Ok. Très bien. Bon. Je vais arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Me laisser. Je sais pas pourquoi je dis nous. De mon côté plus à la de majesté. Je vous fais bien des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.